Serge Charlette, c'était un dimanche très particulier pour vous. Vous étiez nommé TA et le match ne s'est pas joué. Est-ce qu'on peut revenir sur cette journée complètement folle qui a manqué de piment parce que le match n'a pas eu lieu ? Premièrement, nous, pendant la semaine avec le staff, le coach, on a préparé convenablement l'événement qui était le match de dimanche. Nous, on s'est présenté au stade comme c'était prévu. On a fait tout ce qu'il fallait comme c'était prévu. En arrivant au stade, on met un pied à terre et on nous annonce que le match est remis. C'était une décision de l'arbitre. Il faut accepter ce qui se passe. Maintenant, qu'on soit d'accord ou pas, c'est autre chose. Ce que je peux certifier, c'est que la surface n'était pas jouable à ce moment-là. Maintenant, le déroulement, je veux dire, ça, ce n'est pas à moi à décider et à voir comment ça se passe. Il y a des gens qui sont prévus pour ça, évidemment, à la fédération. Donc moi, je ne veux pas polémiquer. Ce que je trouve un peu surprenant, c'est qu'on nous laisse faire autant de kilomètres par un temps comme ça. Et voilà, c'est juste ça. Donc vous êtes monté sur le terrain, vous avez testé la pelouse ? C'est-à-dire qu'en arrivant au stade, quand je dis qu'on a mis un pied sur le terrain, évidemment, on a été voir le terrain. Voir dans l'état dans lequel il était. Et puis la décision avait déjà été prise. Donc voilà, on venait juste d'arriver. C'est juste un fait comme ça. Comment est-ce que les joueurs ont réagi dans le quart ? Les joueurs ont fait le job. Ils sont venus au rendez-vous comme c'était prévu. Voilà, je pense qu'eux, comme nous, on est allés jusque-là, jusqu'à Knock. Et puis je vous dis, ça, c'est une question que la fédération doit peut-être revoir. Mais ce n'est pas notre rôle. Nous, on a fait les choses comme c'était prévu et dans l'ordre. Oui, parce que donc, on va le dire clairement, José Rigan n'était pas là. Il avait prévu un voyage de longue date. C'était donc votre premier comité en national. Je me doute qu'il y a un peu de déception pour vous. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que quand on s'engage d'abord dans un club, on s'engage dans quel rôle on vient. Donc moi, je suis venu dans le rôle de T2. Et le rôle de T2, il y a un entraîneur qui est là, qui met la ligne de conduite en place. Donc moi, je suis la ligne de conduite. Vous savez, en travaillant au ministère de la Défense nationale, on est habitué à avoir une voie hiérarchique. Je pense que c'est plus les gens autour qui racontent parfois n'importe quoi que moi-même. Moi, je le répète, je suis T2 et je suis à la disposition 1 du coach, qui est Monsieur José Rigan, et du club. Alors, quel est votre rôle justement ? Que faites-vous au quotidien à l'URSL Visée ? C'est très simple. La journée au RSL Visée, c'est tout simple. On arrive le matin, on fait un briefing dans le staff. Le coach donne la ligne de conduite et la charge de travail. Et puis, on se met en route pour bien disposer tout le terrain. Et puis, on l'assiste à tous les entraînements. Voilà, ça, c'est le rôle. Alors maintenant, la trêve a sonné. On est en congé durant quelques jours. Est-ce que ça signifie que les joueurs programment à suivre ? Oui. Donc, il faut savoir que dans le staff, on a un préparateur physique. Donc, Monsieur Rigan a donné aussi la ligne de conduite avec le préparateur physique. Donc, il va recevoir un programme adapté. Et chacun, voilà. Donc, en espérant qu'ils vont bien le suivre. Parce que bon, on a une reprise le 2 janvier. Et évidemment, dès le week-end suivant, on a la compétition. Donc, je souhaite et j'espère que les joueurs vont en tout cas être très, très professionnels dans l'approche de l'événement qui sera le 7 ou 8 janvier. Eh bien, merci, Serge Sarlette. On vous souhaite évidemment de très bonnes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve donc la première semaine de janvier. Merci. Et moi, je souhaite évidemment de bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde, en passant par le staff, en passant par tous les collaborateurs du club, en passant par la direction. Et surtout, profitez bien de ces moments-là, surtout en famille. Et ce qui est important, c'est aussi d'avoir une bonne santé. Merci, Serge. Oui, au revoir. Merci. 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 Merci.